J'ai été invité à vous parler de sciences cognitives et d'une introduction à la cognitique. Évidemment, la présentation qui a été faite de mon parcours scientifique n'a que peu à voir avec ce que je vais vous raconter, mais je vais essayer de vous parler de choses qui m'intéressent actuellement et qui sont des choses concernant la relation entre les hommes et les machines. Alors, lorsque je parle d'homme, évidemment, c'est au sens de la Déclaration des droits de l'homme ou du Musée de l'homme, on pourrait parler de humain, mais nous, biologistes, préférons garder le terme d'humain pour parler de l'espèce humaine et de l'homme pour parler de l'élément de cette espèce humaine, du représentant biologique de cette espèce humaine. Alors, je vais commencer mon exposé par une petite présentation de ce que l'on entend par la cognitique et je vais partager mon écran en lançant une petite présentation. Voici. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui est un problème qui nous concerne tous. Vous savez que l'évolution humaine, donc celle de l'humanité, a pris beaucoup de temps. Cette évolution fait que l'apparition de certains grands mammifères, puis des singes, des pongidés, puis des espèces homos, dont une seule survie, c'est homo sapiens sapiens, à savoir nous, eh bien, il y a une évolution, une évolution des aptitudes cognitives. Avec cette attitude cognitive, on pourra dire que la cognition, c'est l'aptitude à connaître son monde et par là-même à se connaître soi-même, en tout cas à avoir des notions ou des connaissances sur ce que nous sommes nous-mêmes dans notre environnement. Alors, cette cognition naturelle, évidemment, elle se déplie avec plein de fonctions psychologiques, l'intelligence, bien sûr, la mémoire, la tension, enfin, toutes ces choses qui vous paraissent complètement triviales et qui pourtant mobilisent votre organe cérébral de manière très, très importante, à telle enseigne que vous êtes obligé de passer un tiers de votre vie à essayer de restaurer cet organe cérébral pendant votre sommeil pour qu'il puisse fonctionner le lendemain matin. Alors, si on regarde cette évolution, on s'aperçoit que l'évolution cognétique, l'évolution de la puissance intellectuelle des individus prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à la biologie, donc elle est lente, elle est génétique, elle dépend du patrimoine génétique et elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'elle s'est organisée autour d'une logique que l'on considère comme étant darwinienne, à savoir ce que c'est la logique de la meilleure adaptation à l'environnement et à la survie des individus et de l'espèce. Et elle est humide, voilà. C'est-à-dire que vous avez 80% de votre corps qui est de l'eau et à peu près la même proportion de votre cerveau qui est de l'eau. Et l'eau, ça sert à faire de la pensée. Et d'autre côté, à partir d'un certain moment, juste après la guerre, on a vu apparaître des machines qui sont des machines qui vont permettre de fabriquer des opérations qui sont réputées demander de l'intelligence. Alors, on a vu apparaître les premiers ordinateurs, les premières machines que les anglo-sassons appellent « smart machines » et puis on voit apparaître, on voit très rapidement se développer une puissance incroyable des capacités de résolution de problèmes de ces machines. Bien évidemment, nous allons rencontrer très rapidement un problème que nous appelons le franchissement d'un point de singularité technologique, à savoir que les machines vont un jour ou l'autre arriver à être plus puissantes que les capacités de notre cerveau. Et à partir de ce moment-là, nous ne serons plus en mesure de comprendre ce qu'elles font puisque notre cerveau étant particulièrement limité, eh bien, c'est comme si je peux m'exprimer, votre chien, vous avez des relations, votre chat, vous avez des relations avec lui, néanmoins, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Eh bien, là, ça va être la même chose. Donc, on risque d'avoir ce problème-là et il faut qu'on prépare ce futur qui est un futur dit de singularité technologique. L'informatique, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est caractérisé par des actions rapides avec des composants électroniques finalisés, c'est-à-dire qu'il y a un programme et que le programme est organisé par un architecte, un architecte qui est un informaticien, un électronicien, peu importe, et elle est particulièrement sèche. C'est-à-dire que si vous mettez un peu d'eau de votre cerveau dans la machine, elle va beaucoup mêler à marcher. Donc, il y a là deux séries, en quelque sorte, deux séries complètement séparées de capacités à produire des activités qu'on appelle des activités communiques. Alors, nous sommes là bien avec le développement de ce que l'on appelle des machines, à savoir des outils articulés les uns avec les autres pour une finalité particulière. Ces machines, elles ont été constituées historiquement pour un partage du travail. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre maison, mais il vaut mieux que des architectes sachent comment on construit des maisons, qu'ils disent aux autres comment il faut le faire, que les maçons s'occupent des murs, que les électriciens s'occupent de la normalité des installations électriques et que les plombiers gèrent les adductions et les abductions d'eau pour les eaux propres et les eaux usées, sans l'évacuation desquelles nous serions très vite embêtés. C'est le cas d'ailleurs. Donc, il y a eu très rapidement, à cause justement des outils puis des machines, un partage du travail, c'est-à-dire une spécialisation. Et cette spécialisation, très rapidement, elle a été organisée de manière industrielle. Et on a vu un partage du travail avec des machines qui se passaient de l'homme, c'est-à-dire qui ont été automatisées. Et ces machines automatisées, si on regarde, elles ont commencé avec l'apparition de ce que tout à l'heure on vous racontera sur le bit informatique, c'est-à-dire que c'est avec des cartes perforées qu'on a commencé à fabriquer de la pensée artificielle, puisque les premières machines dites d'intelligence artificielle, ça a été les métiers à tisser, ce qui ont permis une sorte d'autonomie et d'institualisation de quelque chose qui était tout à fait autrefois réputé demander de l'intelligence, à savoir tisser. Et ces machines, elles se sont développées et elles ont permis le développement non plus d'une pratique industrielle, mais d'une machine à calcul. Et on a vu arriver très rapidement un concept tout à fait particulier, toujours avec des cartes perforées, c'est celui de programme. Et Ada Lovelace a été la première femme, la première informaticienne, le premier informaticien du monde qui a développé des programmes informatiques. Et les programmes informatiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire du calcul, du calcul pour faire quelque chose. Et ces cartes perforées et l'utilisation du bit pour calculer, pour dessiner et pour faire, vont essayer de développer quelque chose qui va ressembler à de l'intelligence humaine, à savoir ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ce qui permet, l'intelligence, de résoudre des problèmes non-triviaux. Alors, très rapidement, pour revenir à une définition d'intelligence, si je me brûle et que je retire ma main, pour ne pas me brûler, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du réflexe. Par contre, si j'éteins le gaz pour ne pas me brûler, pour saisir quelque chose, là, je fais quelque chose de non-trivial, c'est-à-dire que c'est un acte d'intelligence. On peut donc définir l'intelligence contre l'attitude à résoudre des problèmes non-triviaux, non-directement résolvables. Eh bien, les machines, avec ces programmes-là, sont capables de faire des choses de ce type-là. Et moi, j'ai vécu avec l'informatique et les cartes perforées IBM, et ces cartes perforées, elles ont permis de développer quelque chose qui est le développement très important d'une informatique que l'on va appeler l'informatique von Neumann, organisée selon les principes que la cybernétique, en 1942, avait déterminée, à savoir qu'il y a dans la machine des unités qui sont des unités de calcul, des unités de commande, des mémoires, etc., etc., et des entrées sorties. Et à partir de ce moment-là, les informaticiens ont permis d'utiliser la meilleure performance de cette architecture-là et les psychologues, et je suis psychologue comme je peux en parler, qui se sont tout le temps inspirés de la technologie. Pour rappel, à l'époque de Freud, c'était la thermodynamique, donc on a parlé de pression, de pulsion, etc., etc., et bien là, on avait un outil tout à fait intéressant pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, et on a découvert, donc grâce à la machine von Neumann, que nous avons une mémoire à court terme et une mémoire à long terme, alors que la machine a une mémoire vive et une mémoire de masse, que nous avons des entrées sorties, des entrées visuelles, olfactives, etc., alors que la machine a un clavier, un micro, etc., des sorties avec des caméras, des écrans, etc., et des comportements, puisque les robots n'en font ni plus ni moins que mimer des comportements ou produire des comportements qui sont entrepôts mimétiques. Alors, tout ordinateur, c'est une machine à calculer et qui va séparer les entrées, les sorties, le programme, la mémoire et puis tout ce qui est, ce que j'appelle la quincaillerie, que mes collègues de l'IMS sont plus aptes que moi à développer, puisqu'il s'agit d'électronique, enfin, de toute une série de choses qui met en œuvre le programme. Alors, si on regarde un petit peu la cognitique, eh bien, la cognitique s'est inscrite dans cette rencontre de l'informatique et de la biologie ou de la psychologie. La biopsychologie, c'est quoi ? C'est l'étude des rapports entre le cerveau et les fonctions. L'informatique, c'est quoi ? C'est l'aptitude à faire des fonctions avec de l'électronique, un support. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui est homologue. Et à partir de ce moment-là, nous avons développé des approches qui sont des approches interdisciplinaires basées à la fois sur la biopsychologie et sur les logiques du rapport entre le cerveau et la pensée et la neuroinformatique qui est basée, elle, sur la logique des rapports entre les ordinateurs et les programmes. Et nous allons de plus en plus vers une rencontre d'un destin commun qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les hybridités, à savoir la rencontre de la bio et de la psycho d'un côté avec la neuro et l'informatique de l'autre côté pour arriver à quelque chose qui, ce qu'on appelle actuellement une hybridité fonctionnelle que certains appellent actes, tu en as parlé tout à l'heure Véronique, Human Autonomy Teaming. Le terme, c'est teaming. Autrement dit, c'est une équipe. On ne sait plus qu'est-ce qui est de naturel et de l'artificiel. Le but, c'est que la résolution du problème non directement raisonnable soit faite. Alors, si on regarde un petit peu sous cela, on s'aperçoit que ça s'est fait aussi petit à petit et qu'il y a une évolution à la cognétique avec évidemment les premiers outils qui sont habituellement des bifaces qui servent à faire, à manger ou à tuer. Et on verra que cette espèce de constance va prendre une nouvelle dimension aujourd'hui. puis des outils qui ont permis de quoi faire ? D'aider la cognition à savoir où on était, se repérer dans la nuit en fonction des étoiles, etc. Puis, à faire quoi ? La pascaline, les premières opérations. Je vous rappelle que la pascaline au départ, inventée par Pascal, a été faite pour aider son père qui était un préleveur d'impôts et donc pour qu'il calcule au plus juste les impôts en fonction des surfaces des contributeurs à l'impôt, puis, etc., les machines, la machine de Babbage, les ordinateurs et puis la révolution de 1984 avec le… Tout le monde passe cela sous silence, mais c'est la révolution de 1984 avec l'arrivée du Macintosh qui a fait une vraiment infusion entre les hommes et les machines puisque ça a été l'apparition de tout ce que l'on va appeler l'interface à ce système et la fluidité de la communication entre les machines et les autres. Puis, on a vu des machines d'intelligence artificielle arriver à, évidemment, gagner les jeux contre Kasparov avec les échecs, contre Léo Cédol avec le jeu de Go et aujourd'hui, on arrive à des machines qui sont tellement puissantes qu'elles sont en quelque sorte les meilleurs dans tous les jeux de société. Pour l'instant, nous en sommes là, bien évidemment, il y a toute une série de choses beaucoup moins intéressantes qui sont sur des jeux réels de conflits d'hommes et actuellement, il y a, comme vous le savez, énormément de recherches qui sont faites notamment par nos amis, nos amis russes et nos amis chinois autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle à telle enseigne que le président de la Russie a dit il y a deux ans celui qui connaîtra et maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. Il y a donc des choses qu'il convient en tout cas de penser si ce n'est de réglementer. Alors, si on regarde un petit peu les puissances de calcul, on s'aperçoit qu'actuellement, ça va très très vite. Nous sommes justement dans une frange exponentielle, une pente très très importante puisque en 2012, on était avec une machine la plus puissante du monde qui était au CEA à Bruyère-le-Châtel. Puis, il est arrivé Pangea à Pau avec une puissance de calcul très très importante et actuellement le supercalculateur le plus important du monde est celui-ci et il est actuellement mis en compétition avec des supercalculateurs américains. Alors, si on regarde un petit peu ce que font ces supercalculateurs, on peut dire que de manière analogique et je dis bien analogique, l'analogie, ça veut dire que c'est comme si c'était, ça n'est pas la même chose. Lorsque l'on parle de quelque chose d'analogue à quelque chose, à autre chose, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. C'est comme si c'était la même chose. Un professeur d'université est analogue à un autre professeur d'université mais il ne vous fait pas le même cours. n'empêche que ses carrières sont gérées de la même manière, etc. Et c'est lui qui vous met la note à la fin de l'année. Alors, cette analogie, si on regarde la puissance de calcul des machines avec la puissance de calcul des cerveaux, et je rappelle que c'est toujours une analogie, actuellement, on arrive avec les meilleurs des supercalculateurs à mimer, en tout cas, à faire ce que font les insectes, voire des espèces très archaïques et autrement dit, nous avons déjà la possibilité de résoudre des problèmes non directement résolvables comme le font les espèces inférieures. Très rapidement, évidemment, nous pensons qu'avec le développement, nous allons arriver à ce que font des reptiles, puis des matraciens, puis des oiseaux, puis des mammifères, etc., et à un moment donné, il est fort probable qu'on arrive à ce que va faire un humain. Et c'est là le point de singularité technologique. Mais pourquoi voulez-vous que les machines s'arrêtent d'être encore plus puissantes ? Elles vont continuer dans une logique économique, sauf, bien sûr, catastrophes, impossibilités, de les alimenter en électricité, disparition de l'industrie, etc., etc. Mais si on reste dans la logistique actuelle, on va arriver à ce point de singularité technologique et qu'est-ce qui va se passer après ? Le lendemain, il y aura une machine qui sera capable de faire ce que font deux cerveaux. Mais vous-même, vous ne savez pas ce que c'est qu'être deux cerveaux. Vous n'en avez qu'un. Vous êtes simplement un cerveau dans les deux cerveaux. D'où le concept de teaming. Autrement dit, nous considérons que le team, c'est quelque chose qui est supérieur à l'individu et que le simple individu ne peut pas comprendre, il ne fait que contribuer. Eh bien, le lendemain, il y aura cinq cerveaux, huit cerveaux, dix cerveaux et très rapidement, on aura toute l'humanité. Et après, pourquoi ça s'arrêterait ? Eh bien, ça a continué. Donc, vous voyez qu'on va arriver à des choses qui sont des machines qui vont faire rapidement des choses que nous ne pourrons pas comprendre parce que notre cerveau est incapable, lui, d'évoluer de manière suffisamment rapide. Donc, là, on a abordé des questions. Les capacités humaines sont très limitées, les capacités des machines sont bientôt illimitées, voire complètement inimaginables et on a des machines de plus en plus puissantes. trois questions fondamentales. Alors, la première question, c'est quand faire de tout cela ? Et la deuxième question, c'est pourquoi le faire ? Et enfin, la troisième question, c'est comment le faire ? Et j'ai mis entre parenthèses comment le faire bien car il y a évidemment ici quelque chose de l'ordre de la morale qui s'inscrit, à savoir qu'on peut faire n'importe quoi et on peut faire aussi des choses pour le bien de l'humanité. c'est un débat qui est un débat que vous connaissez puisque les grands industriels, notamment ceux des GAFA et des industriels américains ou chinois sont en train de poser la question du bien faire pour cette intelligence artificiale. Autrement dit, nous sommes face à une impérieuse nécessité d'aider les utilisateurs et les usagers à se servir des machines parce que très rapidement ils ne vont plus pouvoir s'en servir pour des raisons qui sont des raisons de complexité et en même temps on a une deuxième nécessité c'est celui du bien faire à savoir essayer de faire que tout cela soit au bénéfice de l'humanité. Alors, on peut rapidement voir cela, on a eu les révolutions de l'âge de pierre, de l'âge de bronze, de l'âge du métal, du Moyen-Âge, du Moyen-Âge et nous sommes actuellement dans une étape de l'évolution qui est une vraie révolution, c'est le computériage, le artificial intelligence à l'âge. Alors, si on regarde un petit peu l'intelligence artificielle, du point de vue du psychologue, on s'aperçoit qu'il y a des catégories d'intelligence artificielle. La première, c'est une substitutive artificielle à l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'a pas besoin de vous. On en dit, Léo Cédol, on n'a plus besoin de lui. L'intelligence artificielle, le robot fait mieux que l'homme. La collaborative artificielle-intelligence, c'est celle que l'on a dans les avions, c'est-à-dire que le pilote n'est plus capable de tout faire dans l'avion, donc on lui adjoint une intelligence artificielle qui travaille pour lui. Et le futur, c'est le HAT, le Human Intelligence Artificielle, Human Autonomy Teaming avec l'intelligence artificielle hybride et vous voyez que nous revenons sur le concept d'hybridité tel que je l'ai développé tout à l'heure. Alors, tout cela, ça se fait sur trois domaines. Le premier domaine, c'est les machines qui sont à l'extérieur du corps. Évidemment, vous connaissez tous les robots, avec les robots industriels, la numérisation de l'industrie, mais également les robots compagnons, les robots informationnels et les robots qui sont à mettre à toutes les sauces puisqu'ils peuvent nettoyer chez vous comme faire répondre lorsque vous êtes absent, préparer le repas, etc. etc. Deuxième chose, ce sont des machines qui maintenant viennent à l'intérieur du corps. Les premières ont été les cochlés artificiels, c'est-à-dire qu'elles sont là pour aider ceux qui n'entendent pas à récupérer une fonction déficiente. les pacemakers, etc. Mais on a de plus en plus des machines qui sont embarquées à l'intérieur et qui sont des machines électroniques en communication qui permettent de faire de la surveillance, de la géorganisation, du contrôle d'accès. On peut ouvrir une porte avec une main, etc. Les pompes à infusion, les capteurs en biologie, etc. Et enfin, troisièmement, on a le corps maintenant, le corps humain à l'intérieur des machines. Alors, le corps humain à l'intérieur des machines, vous connaissez tous l'expérience de la voiture autonome. C'est un robot dans lequel vous montez et qui va vous amener d'un lieu à l'autre. Le cockpit de Thalès, nous avons des conventions à l'Institut Polytechnique de Bordeaux avec ses grands constructeurs Thalès et Dassault pour justement fabriquer des outils d'intelligence artificielle où l'individu est à l'intérieur du robot. Les exosquelettes, etc. Mais très rapidement, on va voir des choses qui s'intéressent au cerveau. Et vous savez qu'Elon Musk est en train d'ouvrir une société de développement, d'un plan pour permettre à des personnes qui auraient perdu la mémoire de récupérer des souvenirs sur des supports extérieurs. etc. Alors, voici en quelque sorte une cartographie des relations à la machine. Eh bien, les relations, c'est quoi ? C'est la relation qu'un homme avec un homme ou une femme avec une femme ou un élément de l'humanité avec un autre élément de l'humanité font de manière traditionnelle, la traditionnelle human collaboration. Actuellement, nous utilisons des ordinateurs, Zoom, avec un programme Zoom qui permet de communiquer, vous de m'entendre, de poser vos questions et moi tout à l'heure de répondre à vos questions. Nous sommes dans la flèche qui est la flèche, voyez-vous, supérieure, c'est-à-dire que nous faisons de la collaboration par l'intermédiaire des machines. Mais nous avons directement des relations avec les machines, c'est la partie droite de cet écran, les machines avec les hommes. Ainsi, par exemple, la réalité virtuelle, est une réalité dans laquelle les hommes sont dans l'illusion d'être dans des espaces qui sont purement et artificiellement construits par les machines. On a aussi les relations entre les hommes et les machines. Eh bien, c'est le problème, par exemple, de la machine autonome, de la voiture autonome. Nous savons actuellement, et c'est le problème, vieux problème de la stylométrie, nous savons que les machines fonctionnent de manière différente en fonction de la personnalité de celui qu'il y a programmé. Ainsi, que sera, par exemple, l'évitement à un carrefour d'une voiture programmée par un architecte allemand de BMW avec celle que rencontrera, qui sera programmée par un architecte italien de Ferrari ou de Alfa Romeo. Eh bien, nous aurons ici des problèmes qui sont des problèmes de collaboratives artificiellement, justement, de transfert de la personnalité des individus du programmeur, de l'homme, dans les machines. Mais tout cela va nous amener à quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va y avoir des machines autonomes qui ont donc une personnalité dépendante du programmeur, qui ont une personnalité dépendante du but sur lequel elles doivent travailler, mais qui vont être en relation les unes avec les autres. Et là, nous ouvrons un nouveau pan de la psychologie qui est une cyberpsychologie du futur, c'est-à-dire la psychologie des relations non plus des hommes avec les hommes, mais des machines programmées par des hommes avec d'autres machines faites pour agir sur des hommes. Et si on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau social, eh bien, ce type d'interrogation, vous le voyez, répond à une logique qui est la logique de l'exponentiel, je vous l'ai démontré tout à l'heure avec les deux cours, eh bien, le changement technologique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est excessivement rapide. Par contre, si on regarde l'acceptation sociale, elle est beaucoup plus lente et la société va de plus en plus être décalée par rapport à la puissance technologique et donc, il va y avoir des refus. La progression marchande est encore plus lente. Ensuite, nous avons l'évolution politique et juridique qui, elle, doit prendre le temps de l'invention des normes et nous sommes là dans quelque chose de beaucoup plus long. Il y a un décalage de plus en plus important entre changement technologique et contrainte sociale et nous avons donc des problèmes qui sont des problèmes d'acceptation. Et ce problème d'acceptation, eh bien, on pourra le résumer selon un cercle qui est le cercle des positions éthiques par rapport aux technologies. Les premières, ce sont les positions ludiques. L'EUD, vous savez, c'est celui qui, au XVIe siècle, avait pris, dans le nord-est de l'Angleterre, la tête de la manifestation des tisserands pour aller casser justement les premières machines d'intelligence artificielle, les premières machines à tisser. Et lorsque l'on parle de ludisme, c'est la réaction violente contre les machines, on casse les machines, on tue ce qui les utilise, etc., vous voyez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui émergent dans le monde de ce type-là. Refuser. Deuxième, c'est on ne peut pas refuser, mais on peut les contrôler. Donc, on va être des spécialistes de la doctrine, de la réglementation, etc., etc. La troisième catégorie, c'est de toute façon on ne peut pas tout contrôler. de toute façon, ça se fera. Donc, on peut laisser faire et on verra bien ce qui va se passer. Et la quatrième possibilité, c'est au contraire de favoriser parce que ça permet de développer. Alors, comment faire pour utiliser en quelque sorte ce cercle-là ? Eh bien, c'est la fonction de l'école de cognitique où la première fonction, c'est d'essayer de convaincre. La deuxième, c'est d'essayer de travailler sur la doctrine. La troisième, c'est de former des ingénieurs pour s'impliquer dans cette problématique. et enfin, c'est de développer, d'où le fait qu'il y a des chaires qui sont des chaires IBM, Thalès, etc., dans les écoles et qu'il y a tout un développement à l'Institut Polytechnique de Bordeaux qui est un développement de création, de start-up, de développement d'entreprises pour justement développer ces problématiques. Donc, ça permet de quoi ? Repenser une part à l'éducation. Bien sûr, on ne peut plus éduquer avec la problématique de distanciation entre les machines de la même manière qu'on éduquait autrefois. Repenser l'éthique. Il est important de repenser une éthique qui ne soit plus une éthique purement restrictive, purement dogmatique et punitive. Et repenser les usages. Repenser les usages, à savoir qu'il y a d'autres nouvelles façons d'utiliser les robots. Ce n'est plus les robots d'autrefois, etc., etc. Et enfin, repenser l'économie telle que nous l'avons et nous avons essayé d'y contribuer avec les start-up et les entreprises et les chaires industrielles de l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Alors, tout cela se passe dans des compartiments. Les compartiments de la cognétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cercle dont je vous ai parlé, il n'est pas le même en fonction des objets. adressés par ou des champs adressés par la cognétique. Alors, j'ai pris l'exemple de Libéral Génix de Nicolas Agar qui est un excellent bouquin et qui différencie quatre morales. Les morales au sens américain du terme. La morale, la thérapie, la nature, la nurture, la future. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première morale, le premier secteur de la cognétique, ça va être celui qui va être organisé autour du bienfait pour la santé. Et vous savez que la cognétique, elle s'est développée à l'Aquitaine où quand même après le secteur de l'aérospatiale de la défense, le secteur de, c'est le secteur du numérique en santé qui est le plus pourrayant d'emplois. Alors là, nous avons un développement qui est en train de se faire sur l'évolution en santé. Le deuxième, c'est évidemment l'image de l'environnement et énormément de recherches en communique qui se développent autour de l'environnement. Le troisième, c'est sur la nurture. La nurture, c'est quoi ? C'est l'évolution de l'humanité. Autrement dit, pour le bienfait de l'humanité, la pédagogie, la liberté, etc., le bien-être des individus. Et enfin, la post-libérale future, donc c'est le développement qui permet de faire une nouvelle économie autour de ces problématiques d'intelligence artificielle qui vont devenir inaccessibles à l'intelligence humaine. Donc, voilà, préparer les développements et les pensées, eh bien, on a évidemment le ludisme qui ne bougera pas trop avec les gens qui sont toujours convaincus qu'il faut casser les machines ou ne pas les utiliser. Le deuxième, c'est les développements éthiques avec ceux qui pensent que oui, il faut réglementer pour la santé, mais ne pas réglementer pour l'environnement, ne pas réglementer pour les développements de l'éducation ou ceux qui veulent réglementer pour l'éducation et laisser tout faire pour la santé, etc., etc. Les indifférences, avec de toute façon, ça se fera, et le libéral, soyons les meilleurs à la fois pour la santé, pour la sécurité, pour la compétitivité, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était une introduction à la cognitique, une introduction, il y en a d'autres introductions à la cognitique, en tout cas, c'est une façon de voir la cognitique et en tout cas, de présenter les enjeux dans lesquels nous nous battons dans nos laboratoires et vous comprendrez bien qu'il n'y a pas que des problématiques qui sont des problématiques de développement de la puissance de calcul, mais il y a aussi des problématiques qui doivent être accompagnées de tout cela, qui sont les problématiques de savoir ce que l'on en fait, savoir pourquoi on le fait et savoir jusqu'où on le fait. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, si vous voulez poser quelques questions, je suis à votre disposition. On a une question de Max qui dit qu'il y a quand même une différence énorme entre 10 puissance 10 et 10 puissance 25 calculs par seconde et qui se demande si la technologie pourra suivre. Alors, ça, c'est une question qui est redoutable. Bon, il y a deux, trois types de réponses, enfin, trois types de limites, me semble-t-il. La première, c'est une publication qui a été faite par IBM il y a deux ans qui montre que pour faire, pour former les ingénieurs aux nouvelles technologies à chaque fois qu'il y a une révolution et les révolutions arrivent de plus en plus vite, il fallait, il y a 10 ans, deux jours de formation pour les ingénieurs et actuellement, il faut plus d'une semaine. Et les employeurs vous disent ça coûte trop cher. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus rentable. Donc, les industriels sont en train de se poser la question d'un frein à ce développement de la technologie. C'est un point économique. Le deuxième frein, c'est un frein évidemment que vous abordez, c'est celui de la puissance de calcul. Cette puissance de calcul, c'est une puissance de calcul qui demande énormément, énormément d'énergie et qui pille les ressources de l'humanité, les ressources écologiques. actuellement, pour développer ces puissances de calcul, on est obligé de mettre, je ne connais pas exactement les chiffres, mais en quelque sorte, un cerveau humain, un cerveau humain, à l'heure, ça dépense à peu près 100 watts, 200 watts si vous vraiment fonctionnez beaucoup. le hub que vous avez sur votre table dépense déjà 200 watts. Envoyez un mail, si vous l'envoyez avec une pièce de 2 ou 3 gigas, ça demande pareil, 100 watts pour arriver au bout. Les serveurs sont à 1000 watts. actuellement, on considère que les serveurs qui permettent de jouer aux jeux de Go demandent 2000 watts chacun, et il en faut 3. Il en a fallu 3 pour la rencontre avec Léo Cédol. actuellement, 10 % de l'énergie totale électrique du monde est consacrée à l'informatique et ça augmente de 4 à 5 %, voire 6 % tous les ans. Donc, nous allons avoir un problème qui est un problème énergétique majeur. D'abord, nous allons avoir un problème qui est un problème de création des machines. Il va y avoir, on manquera, on va bientôt manquer de matériel et puis, on peut se poser la question de l'éthique en quelque sorte du pillage des ressources de pays qui n'ont pas d'autre moyen que de vendre leur richesse. Pourquoi ? Pour une technologie qui n'est développée de manière, n'est pas que développée, mais qui est majoritairement développée sur le 45e parallèle nord du monde. Tout le reste est en dehors. Quand vous voyez un petit peu la communication et les réseaux internet, vous voyez que actuellement, si je parle de bons souvenirs, 30% ce sont vos machines, vos laptops, vos téléphones, etc., 30% ce sont les serveurs et 40% ce sont les réseaux de communication en énergie, en dépense énergétique. C'est monstrueux. Qui arrête sa boxe le soir ? Personne. Elle continue à fonctionner pour rien. Et là, nous sommes dans quelque chose qui est la rencontre d'une contrainte de l'individu. Nous n'avons plus envie de passer une minute et demie à deux minutes à attendre que notre boxe se rallume parce que nous avons envie d'envoyer un mail où nous avons besoin de regarder la télé. C'est trop long. Donc, il y a un refus de l'usager. Et deuxièmement, ces boxe, elles sont de plus en plus utilisées pour quoi ? Pour la sécurité, pour la téléphonie, pour la domotique. Donc, des choses qui fonctionnent même la nuit. nous sommes là en surveillance avec ces boxe et elles consomment énormément d'énergie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, nous sommes dans une course effrénée à la puissance. Bien évidemment, il va y avoir, comme dans toutes les évolutions exponentielles, à un moment donné, l'exponentielle rencontre le propre frein qu'elle contribue à créer et qui lui-même est exponentielle. et à partir de ce moment-là, on a une courbe logistique avec une stabilisation vers un niveau d'équilibre. Il est fort probable que nous arrivions à cela. Pour l'instant, nous ne sommes que dans la pente raide du développement et je pense que quand même, nous avons, pendant les dix prochaines années, quelque chose à voir de l'ordre de l'évolution exponentielle. de l'évolution exponentielle, c'est un niveau d'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre.